Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode si je ne me trompe pas de TA2 notre petite let's flight nouveau où on se galérait à se nourrir mais où une cigongue venait de plus ou moins nous sauver la vie en apportant masse de bouffe donc on va aller regarder ça de plus près on a déjà une première chobity qui nous a rejoint ici voilà avec son espèce de petite peluche zarbe on espère qu'elle va grandir et qu'elle deviendra quelqu'un de très puissant parce qu'on a besoin de gens très puissants d'ici 24 tours ou je suis pas sûr de 45 quand on a commencé la partie je suis pas sûr d'avoir déjà fait 20 tours si j'ai fait 20 tours tour 22 ah oui tout à fait ok donc d'ici 24 tours ça tire pas si tard que ça alors du coup ce qu'il nous avait amené le monsieur plein de légumes des herbes ok parfait et énormément de fruits et en plus il nous a amené de la décoction aux noix donc là c'est parfait ça va nous permettre de relancer un petit peu l'expédition ce qui veut dire qu'on va mettre des gens à cuisiner toi viens là tu as 77 pour cuisiner c'est parfait tu vas nous en faire des petits gratins de légumes le temps que les potos reviennent avec les herbes est ce que ça nous a débloqué des trucs donc on a ce qu'on a de quoi faire un outil de récolte mais ça consommerait tout notre bois parce qu'on pourrait mettre du cuir ici et voilà donc c'est pas la priorité pour l'instant du bois il faut qu'on fasse des réserves justement pour que nos nos chers travailleurs puissent se barrer est ce qu'avec les herbes on peut faire des choses non alors est ce qu'on peut faire du coup aussi des trucs comme ça des confitures ouais je suis pas sûr que ce soit oufissime niveau niveau de quantité de nourriture après vu qu'on a beaucoup de fruits ça permettrait de les consommer mais je pense qu'on va se contenter du gratin de légumes pour commencer donc du coup vous vous donnez tout de votre récolte ils peuvent en ramasser encore un peu il y a moyen de faire mieux je pense donc ils vont revenir au village hop voilà on va tout déposer je peux peut-être dire tout mettre non non je peux pas dire tout mettre faut que je fasse à la main voilà on va dégager notre groupe 1 et du coup on va pouvoir peut-être faire un peu mieux ramasser des fruits en quantité ramasser du bois pour faire de la réserve donc lui il va cuisiner du gratin de légumes pendant quelques tours et ici on va essayer de faire un gros stock de bois pour pouvoir partir en expédition assez loin enfin assez loin genre par là ok donc il y a des gens qui travaillent merci il y a du fruit il y a du bois c'est parti donc tour 23 on a fait notre petit truc ah oui ça c'est la quête principale de la maison abandonnée ok c'est à l'opposé de ce qu'on voulait faire donc on verra ça vaut le coup de toute façon il fait jour on n'est pas efficace quand il fait jour donc c'est beaucoup plus intéressant de poireauter au niveau de la nourriture du coup on est bien là on a 39 plats on va pouvoir emmener aussi la boisson d'ailleurs avec notre groupe au niveau du bois on a 30 bois parfait on va pouvoir je pense monter une expédition donc avec leur nom lui lui et lui voilà la fourrure on la laisse là on va emporter un petit paquet de gratin de légumes on emporte ça on emporte 20 bois ça me paraît bien donc on leur laisse tout ça ils ont de quoi bouffer ça serait pas mal de continuer d'ailleurs on va leur demander d'arrêter de bouffer des légumes et on va prendre leur toit tu vas aller cuisiner un petit peu de gratin de légumes voilà et donc du coup là normalement on a notre groupe qui peut se barrer jusqu'ici parfait on va commencer à ramasser de ce tour là ici on a de l'argile intéressant est-ce qu'on peut débloquer l'argile tout de suite on pourrait débloquer l'argile tout de suite pourquoi pas mais d'abord on va regarder un peu ce que ça nous coûte de ramasser il faut 450 pour ramasser de la fourrure en plus on peut mettre que deux personnes c'est donc un peu la tristesse mais il nous en faut c'était un peu le but de rester là quelques tours donc on va ramasser un peu est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut pas le coup que j'aille ici je recommence à ramasser de l'argile on va débloquer l'argile histoire qu'elle s'ennuie pas machine voilà et c'est parti il va faire nuit on va être un peu plus efficace oh notre démon des foyers peut monter de niveau alors on peut lui offrir la parole divine perturbation énergétique et se protéger ou alors corruption il donne une capacité qu'on peut utiliser donc lui il peut agir dans les combats spirituels et enfin c'est des compétences qui peuvent pas servir le combat à priori on va lui donner la parole divine parfait donc on ramasse pour un instant on passe des tours pas de miracle on continue de cuisiner il doit être un petit peu en dèche de légumes là alors on trouve les ruines d'un ancien cimetière humain ok on va chercher il est embûché par un scavenger un scruffy scavenger oh yo si smite die ok il nous attaque très bien c'est parti je sais pas du tout quel niveau ils ont ok visiblement pourri tant mieux alors du coup elle a débloqué levé des boucliers sinon elle peut attaquer comme une brute ou mettre un coup de boule on va mettre un coup de boule on attaque beaucoup plus vite que lui en plus alors ici on a invocation du sanglier je crois que c'est le premier défi physique qu'on vraiment physique qu'on fait en fait ah quoique non on a fait un contre les démons là pour aller faire nos corvées il peut invoquer un sanglier bah ouais on va tester ouais invocation du sanglier 10 3 points de dégâts voilà ok très bien c'est pas mal il a un coup perçant et du coup s'il touche il peut blesser derrière ok c'est pas mal et c'est de la mêlée d'accord très bien ok l'autre scavenger a l'air d'être tout à fait de notre niveau également on va mettre elle là oh ils ont invoqué un sanglier aussi très très bien alors nous on a attaque avec un arc qui fait bien mal ok on va faire ça, on va faire du tour on garde 2 points pour notre prochain tour et alors du coup donc attaquer le sanglier on peut pas le faire on peut utiliser une dac de jet empoisonné ou réattaquer donc ça augmente les dégâts de 50% ce qui veut dire que ça fera 6 de dégâts alors que notre attaque de base en fait 9 donc très clairement on va pas s'emmerder on va se mettre à l'arrière avec notre chasseur on a le sanglier pour tanker on est bien je pense on voit qu'ils attaquent en premier les sangliers ils ont 0 de délai donc c'est aussi l'avantage de la bestiole il a traversé mais il y avait personne j'ai bien fait de pas le mettre derrière ici on met un petit coup de boule un petit coup de boule ça suffit pas pour qu'il recule mais bon avec leur 1 de dégâts ils vont un peu avoir de mal à passer mon bouclier alors ensuite qui attaque ? c'est lui on sait pas lequel des deux mais bon on fait 9 de dégâts donc on peut se débarrasser alors non je vais pas attaquer lui du coup je vais attaquer lui voilà comme ça un de moins alors écoutez lui je suis con il réattaque j'avais oublié qu'il avait une cible il avait une copie pardon hop et on se débarrasse de lui on va voir si la bestiole invoquée disparaît il disparaît a priori non il disparaît pas attaque transperçant ça a l'air de traverser derrière je pensais que ça traverserait que si on faisait suffisamment de dégâts pour le tuer genre ça ferait le reste des dégâts de l'autre côté mais on dirait que non ok donc on a tué les ennemis et on a cherché le reste du truc on a trouvé une baguette en bois, une baguette d'os, des légumes et des fruits et des os de sang prélevés sur le squelette de malheureux qui portaient en haut une magie qui sont si lourdes que leurs oeufs continuent de saigner après leur mort ok sympathique et surtout on a gagné des niveaux alors lui il peut prendre une caractéristique récolteur ok ou arme de fortune ça améliore sa capacité d'attaque, on passe de 1,2 à 3 ok pourquoi pas et ça augmente un petit peu sa récolte on va prendre ça pour avoir quelqu'un d'à peu près souple quand même donc là on peut améliorer sa endurance ouf rajouter un peu de parade on va améliorer son endurance et lui il a quoi ? on peut améliorer la dague de jet ah et qui passe de 1 à 6 dégâts quand même ça déconne pas ou alors chancharonade améliorer son esbrouf on va améliorer la dague de jet parce qu'on s'en est quand même servi dans pas mal de défis donc au camp comment ça se passe ? au village j'ai l'impression qu'on fait pas mal de de trucs ici c'est la dernière fois qu'on va pouvoir faire du gratin on a plus de légumes après donc on va les faire on a 18 bois 27 de fruits c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on commence à être à peu près stabilisé en terme de en terme de trucs à faire alors au niveau de l'inventaire est-ce qu'il y a des choses qui seraient intéressantes ? donc lui je pense que non son arc est très bien elle aussi lui par contre la baguette alors la baguette de bois est probablement mieux attaque avec l'arme 10 de dégâts ok donc ça c'est un truc qui nous permet d'attaquer de manière spirituelle en fait et mentale alors que ça ne nous permet de faire que des attaques physiques on va plutôt prendre ça du coup on a vu qu'il était quand même plutôt bon en terme de physique et là son sanglier est apprivoisé donc là non et lui l'arc d'os on a dit que l'arc de bois faisait plus de dégâts on passe donc le tour alors ah on a une tempête qui nous chope de nouveau on peut essayer de protéger les maisons et les stocks ou trouver une couverture trouver une couverture ok donc il ravage notre village menaçant de faire plus on va essayer de de se défendre tiens on a tout le monde pourquoi on a tout le monde c'est bizarre mais bon je ne vais pas m'en plaindre mais c'est bizarre alors du coup on va regarder un peu ce qu'il fait lui corruption perturbation énergétique perturbation énergétique 2 ok et ça ça fait quoi ? poison ah c'est un poison plus plus ça fait 100% de dégâts ça il a aussi se protéger d'accord donc lui il a une attaque basique elle elle a sa berceuse un chobiti on a toujours notre petit esbouroof ici alors lui il a un sacré bouclier donc on va s'en servir comme tank on va le mettre au milieu ok il se pose là on va prendre lui on va le mettre derrière le tank elle a une attaque basique un coup de boule basique attack basique également on va garder notre point là on pourrait réussir à tuer celui-là du premier coup on va tenter il nous reste un point on pourrait essayer de si on arrive à augmenter la loupe on attaquera avant elle on va tenter enfin on va tenter normalement ça marche automatiquement voilà elle retombe derrière et du coup on est devant donc le cerveau il est malheureusement trop même si on avait fait plusieurs fois sur lui ça serait pas passé après le cerveau on va essayer de le laminer le plus possible avec nos deux premiers et d'ailleurs on va mettre lui de nouveau devant pour tanker un peu ok du coup il tape ça c'est fait je sais pas pourquoi j'ai pas choisi peut-être que là j'attaque devant si j'ai pas le choix ok ok je choisis de taper sur lui logique ouais le 100% de dégâts il fait plaisir hop là ok alors on arrive à on va garder nos trucs safe et on a même Chobity qui gagne un point d'artisanat parfait et du coup on a gagné un point et on a ramassé de la fourrure alors est-ce qu'on peut se permettre de rester plus longtemps ? on a de la nourriture et du combustible pour un bon moment d'ailleurs on va essayer de pas manger ça on descend à 9 tours c'est suffisant ça on va le garder pour aller cuisiner bien sûr d'ailleurs ouais je vais décocher ça par défaut euh... au niveau du cuir on en a ramassé 11 au niveau de l'argile on est encore loin d'en avoir ramassé quoi que ce soit ah si on en a ramassé un peu 10 quand même c'est pas mal et ici il nous faudrait 5 tours on peut attendre 5 tours pour en ramasser un peu plus ça ne me dérange pas au village comment ça se passe ? on a encore beaucoup de bouffe et beaucoup de bois donc pas de stress alors on a trouvé une vieille maison qui est recouvert de... de plantes ok oh ! bordel ! on a été mordu par une plante empoisonnée on va quand même rentrer hein, tant qu'à faire ok donc il y a une table des pots, des poteries tout a l'air d'être tout à fait vivable mais il n'y a personne on va chercher ah sympathique ok on trouve une espèce de petite créature qui tient un petit balai on va essayer de lui parler ok il nous dit vous avez foutu le bordel tellement de bordel les maîtres vont bientôt revenir et on a peur que son esprit soit parti bah non on va pas la... on va pas la tuer c'est bon on essaie de le convaincre que les maîtres sont partis depuis longtemps et ça doit être pour ça que c'est tout propre à l'intérieur en fait c'est parce qu'elle le nettoie en permanence donc ses yeux sont remplis de larmes et elle éclate d'un rire incontrôlable ok et on a trouvé... quand on se barre on trouve un truc et du coup Achobity gagne de nouveau des capacités parfait par contre ok c'est une bénédiction je crois que c'est une malédiction on trouve du bois et encore plein d'autres c'est parfait parfait alors je sais pas trop comment ça se fait que alors qu'ils sont séparés les events arrivés au 2 c'est peut-être un bug pour l'instant ils ont peut-être simplifié le truc du coup Achobity gagne un niveau Achobity qui a 10 points de vie alors argument solide on peut en faire quelqu'un qui argumente ou on peut en faire quelqu'un qui protège 5 de protection quand même c'est pas mal on va transformer en protectrice notre Achobity parce que pourquoi pas alors j'ai cru voir qu'on avait gagné du cuir mais ça m'étonne ouais non ça devait être l'event juste avant on continue de cuisiner tiens je me semble que j'avais dégagé un truc ok on a de nouveau un garçon cette fois Tomko le séminoir est pas d'entra on se réjouit bien sûr bien sûr qu'on se réjouit alors ici il y a des saloperies équipement il est apparu où ? il est apparu dans le groupe logique on a encore quelqu'un qui cuisine ? ah oui on a quelqu'un qui cuisine mais il n'y a plus moyen de cuisiner là donc il faut arrêter de cuisiner ma petite va plutôt aider au bois en plus elle est très efficace cheviti alors autant qu'elle aide on va peut-être mettre la même aux fruits plutôt et elle elle va l'aider au bois ouais non on va ramasser des fruits on en a que 3 non on va ramasser du bois parce qu'on a besoin de bois pour faire nos trucs là alors est-ce que d'ailleurs on peut se faire un premier outil de récolte avec ça ? si je fais ça j'en garde 6 alors on est sur un truc qui donne 4 c'est pas ouf et si on mettait celle-là on serait à 6 c'est quand même un chouïa mieux par contre on n'a pas assez pour l'instant donc mieux vaut qu'on attende d'avoir un peu de cuir je pense ou alors je fais ça et on retombe à 4.8 alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le concevoir on peut dire voilà on va mettre du cuir et du cuir on est sur du 7.2 mais là ça nous consomme beaucoup trop de cuir du bois et du cuir on est sur du 4 et du cuir et du cuir on est sur du 4.8 et du cuir et du bois on est sur du 4.8 aussi ou alors du bois et un peu plus de cuir et là on est sur du 6.4 on va faire ça alors grâce du récolteur dont du marchand non ça c'est des trucs qu'on va donner à notre groupe qui se barre donc on va faire en sorte de les rendre le plus efficaces à récolter pour pouvoir récolter plus vite quand on est en campement comme ça on passe le tour jusqu'à ce qu'on retrouve du cuir là donc là il y a une saloperie d'araignée géante là ok on est réveillé pendant la nuit par notre propre rire hystérique d'accord donc on est complètement en train de devenir Muggle très très bien c'est parti ah cette fois il y a que le village qui joue ça va pas être la même déjà d'ailleurs on voit qu'on a un tout petit plateau alors elles ont des attaques de base mais on peut essayer de taunt un peu la petite pierre pour qu'elle joue après ok j'avais tendance à oublier que ça se répandre je devrais attendre de voir que l'ennemi parce que là c'est serré quand même s'il joue une copie il y a moyen qu'il la mette à côté bon bah on a que lui qui sait se battre donc on va le mettre bien de front là oh putain ça va être facile bon ça c'est une copie ça va mais il y a un beau tank devant quand même on peut retenter une berceuse ici ouais mais non ils sont déjà derrière non non ça sert à rien du tout non non ça sert à rien on va garder on va garder un tour pour remettre lui je pense plutôt on va garder un point comme ça on en aura 3 6 de dégâts on va le mettre là comme ça il va pouvoir se faire celui-là normalement on aurait le temps d'attaquer malheureusement alors ici on attaque boum on attaque on a une belle armure heureusement et ça c'est cool après elle va pas non plus durer éternellement et en plus on a pas beaucoup de vie derrière voilà on va pouvoir tuer celui-là c'est parfait ça en fait un de moins maintenant les sabliers ils vont commencer à attaquer notre vie donc là on va jouer en premier lutter la pierre et ensuite on devrait réussir à tuer le sablier on va attaquer avant lui parfait notre démon a un petit peu souffert mais ça va ok donc finalement on arrête de rire on gagne un peu d'XP ok très bien on entend quelqu'un qui crie please please help me ok on va essayer de le trouver je suis tombé dans une cave aidez-moi j'appartiens à un clan puissant je vais vous donner des choses en récompense alors on a trouvé le trou où est-ce qu'il a l'air d'être tombé mais on n'y voit rien on peut lui demander pourquoi il est tout seul s'il vient dans un clan riche ok il nous dit qu'il est un éclaireur, un chasseur tous les autres sont morts enfin non, pas tous les autres mais le mec est avec lui on va essayer de lui jeter des cordes on tire ok donc on a un serpent géant qui grimpe le long de la corde il nous dit qu'il ne voit pas de corde ok cette fois on a un chat noir qui grimpe à la corde on va commencer à gueuler sur le mec je n'ai jamais atteint votre corde, je ne sais pas ce que c'est que ces animaux on essaie de tirer la corde une dernière fois et cette fois on arrive à sortir un vieil homme donc il est tout vieux, il est épuisé et tout mais au moins il a des vêtements d'une grande qualité ok il tourne un de ses anneaux sur son doigt, il se tourne vers la lune et il disparaît sans rien nous donner ok intéressant c'est pas très 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 gentil c'est vraiment pas très très gentil moi je trouve tiens c'est vrai que je ne l'ai pas envoyé travailler pour l'aider là ce sera toujours ça de pris d'ailleurs on doit pouvoir cuisiner non ? je n'ai pas pensé mais... ouais on pourrait cuisiner directement là de toute façon on va je pense partir à la fin de ce tour ou pas loin encore deux tours ici quand même on va l'envoyer cuisiner hop tu peux nous faire des gratins de légumes ma petite ah 4 tours ouais ça vaut pas le coup ici c'est fini en 2 tours donc non ça vaut pas le coup ça c'est fini en 5 tours donc ça vaut pas le coup non plus vous me direz hein alors que si on cuisine à 2 là on peut faire ça en 2 tours parfait donc on va faire un coup de gratin de légumes ce sera fait donc là bas il y a personne qui travaille au gratin de légumes mais c'est normal c'est parti oh on a encore des saloperies qui viennent nous faire chier on va essayer de les buter cette fois ok donc on a réussi à les choper même si c'était difficile parce qu'on était très lent du coup on repère des trucs et on a perdu de la foi bordel on a quand même gagné un niveau alors qu'est-ce que t'as de beau artisan pourquoi pas ou une dague de jeu empoisonné oui une petite dague de jeu empoisonné c'est parfait ça tu seras une chasseuse ma chère par contre du coup on doit être dans le mal là en terme de nourriture ah non on a encore 20 qui c'est qui a faim là ah non d'accord ok j'étais pas sur le bout et voilà ils ont pu cuit de bouffe du coup c'est un peu le drame enfin bon ils vont bien tenir quelques tours voilà on a réussi à ramasser notre cuir ici donc on va se tirer je pense malheureusement on a même pas du finir de la cuisine ici bah c'est pas grave ah on a trouvé un bijou en fer j'avais même pas fait gafetien plus un de parade bah écoute prenons que ça et peut-être que le petit enfant là on peut lui filer un truc une baguette ou un arc allez une baguette et on va lever le camp et rentrer au village avant qu'il meure de faim c'est sympa parce que du coup on voit qu'il y a un enfant dans le groupe ici il n'y a plus le message comme quoi ils ont faim comment ça se fait ? on a cuisiné des trucs on peut pas avoir cuisiné des trucs ok je ne sais pas comment ça se fait mais bon admettons 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 on va bientôt pouvoir faire nos outils de récolte en bois c'est parfait on passe un tour pour gagner quelques points de mouvement voilà parfait voilà parfait alors inventaire du coup on va déposer Tomko sécurité plus ou moins hop on dépose les fruits on dépose les légumes les légumes voilà on va déposer l'argile les autres sang parce que pourquoi pas on va prendre de nouveau de quoi bouffer on va déposer l'arc parce que ça servira bien à un gamin et du coup on va continuer vers la quête là voilà et ici ici on peut retourner du coup cuisiner un peu là il faudrait qu'on aille fabriquer quelques outils de récolte voilà 38 est là c'est pas chaud c'est un peu chaud on a beaucoup de bois donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'envoyer travailler là lui aussi on continue de ramasser un petit peu de fruits on cuisine un peu et du coup on va arrêter notre épisode là on a un groupe qui a faim c'est eux mais ça va s'arranger on va arrêter notre épisode là j'espère qu'il vous aura plu on avance doucement mine de rien ça se passe pas si mal j'avais peur de vite mourir mais en fait non ça va c'est pas si ouf on arrive à survivre donc n'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire à me dire ce qu'il vous plairait qu'on fasse la prochaine fois et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous